Cette création est issue du projet Canal Éducatif à la Demande, le premier site collaboratif qui vise à la démocratisation de la culture scientifique, artistique et économique. Un avis, une volonté créatrice, rejoignez-nous sur canal-educatif.fr On peut expliquer ce tableau selon trois directions. Celle de son contenu, c'est-à-dire les idées qu'il représente, celle de son style et celle de sa réussite par rapport aux critères philosophiques concernant l'art et le beau. Le parcours de notre regard correspond en fait à trois niveaux de sens. D'abord le sens littéral. Mantegna se fonde sur l'autorité d'un livre publié vers 1260, La Légende dorée de Jacques de Voragine, qui mentionne que Dioclétien fit attacher Sébastien sur un terrain découvert et percé par des archers qui le criblèrent au point qu'on eut lié à Hérisson. Mantegna situe habilement la scène, alors que les archers équilquent le terrain, ce qui lui permet de représenter à la fois sa dignité quasiment au moment du martyr, et puis sa survie. La scène datant du IIIe siècle près de Rome, la présence de vestiges d'architecture antique, est cohérente. Le chapiteau composite de la colonne, par exemple, présente un air de ressemblance avec ce qu'on pouvait trouver du temps de Dioclétien, comme ce chapiteau corinthien qui provenait de son palais à Split. Par ailleurs, ruines et brisures correspondent au texte de la Légende, selon laquelle Sébastien aurait brisé des idoles, signe d'abandon des dieux païens et de conversion. Deuxièmement, après le sens littéral, le sens symbolique. En ajoutant une ville et des éléments de sa propre époque, le saint apparaît conformément à la tradition du Moyen-Âge, comme un bouclier protecteur contre la peste. Dans cette perspective, les flèches ne représentent plus celles d'archers païens, mais celles du fléau de la maladie, auquel Saint Sébastien fait bouclier par sa foi, tout en restant en bonne santé. Les archers ne sont plus nécessairement des bourreaux, mais les représentants d'une honorable corporation au service des Italiens du XVe siècle, comme en témoignent leurs vêtements, couleurs vives, à la mode Renaissance. Troisièmement, après le sens symbolique, le sens religieux. Mantegna reprend une idée, il avait été exploité 20 ans auparavant, alors qu'il était âgé de 29 ans. Dans ce tableau, on le retrouve les vestiges antiques et une statue détruite. Cette idée, c'est celle de faire de Saint Sébastien une statue vivante, qui remplace la statue morte et détruite de la Rome antique. Pour être convaincant, le corps présente un léger déhanché, typique des canons esthétiques grecs et romains. La peau est très pâle, comme du marbre, et le buste est volontairement épargné par les flèches, pour ressembler à un buste antique. L'objet de cette représentation est de montrer qu'en subissant le martyr, Saint Sébastien a manifesté une force spirituelle supérieure à celle des païens romains. L'arbre mort, à l'extrême droite du tableau, semble faire un écho à l'arbre devant lequel les autres artistes ont souvent représenté leur Saint Sébastien, plutôt qu'une colonne. Le tableau manifeste ainsi, paradoxalement, à la fois une admiration pour la civilisation antique, dont les ruines sont présentées avec beauté et grandeur, mais aussi une affirmation du dépassement de cette civilisation par l'esprit chrétien, dont le figuier symbolise l'église, alors que la sandale représente la chute des empereurs. Témoins de cette gradation, les trois villes, qui sont d'autant plus proches du ciel qu'elles sont contemporaines. Tout se passe comme si la ville de la Renaissance devait faire la synthèse entre la ville antique, certes ouverte aux sciences, mais païenne, et la ville médiévale, certes chrétienne, mais moins éclairée par la raison. Examinons maintenant la relation hostile et vos intentions de l'artiste dans le contexte de la Renaissance. L'histoire de Mantegna ressemble à un conte moral. Né pauvre, d'une famille paysanne, il parvient jusqu'au titre de chevalier, grâce à son talent et à l'intelligence de mécène. L'époque est exceptionnelle. Née l'année où la France met Jeanne d'Arc en procès, il voit l'invention de l'imprimerie, la chute de Constantinople, la découverte de l'Amérique, et meurt alors qu'on découvre l'une des plus grandes œuvres d'art antique de tous les temps, le Laokoun. Mantegna contracte très tôt le virus de l'Antiquité, entre environ 14 et 17 ans, dans une école d'apprentissage très stimulante, surnommée la Maison Relief parce qu'elle contenait l'une des plus grandes collections d'Antiquité, pièces de monnaie, médailles et sculptures, destinées à être copiées pour former les élèves. L'un des premiers chefs d'œuvre de Mantegna, la fresque des Éremitari, détruite en 1944, témoigne de cette passion. Mais cette sensibilité pour l'Antique n'est pas une nostalgie. Elle correspond au projet ambitieux de tous les artistes renaissants de surpasser leurs inspirateurs romains et antiques en unissant l'art aux sciences et en travaillant selon une méthode. La perspective accroît par exemple les possibilités de représentation. Par exemple, la fresque des Éremitari est peinte en contre-plongée, c'est-à-dire en vue de dessous, ce qui renforce la solennité de la scène. L'étude rigoureuse des architectures, d'après les vestiges archéologiques, permet également aux artistes de recréer des bâtiments imaginaires à l'Antique, comme on peut le voir dans ses nombreux exemples de tableaux de Mantegna. Les carnets de Léonard de Vinci, qui est son cadet de 20 ans, témoignent de cette tendance générale à se servir des sciences pour mieux représenter la nature. L'anatomie permet de représenter exactement les veines et les muscles. L'étude des marques supposées des visages, c'est-à-dire des rides, permet d'exprimer les passions. Et l'optique et les mathématiques permettent de représenter les corps dans un espace parfaitement rigoureux. C'est là une rupture complète avec le Moyen-Âge. Une rapide comparaison avec le Saint-Sébastien d'un maître provençal, le Rotable de Touzon, peint 70 ans auparavant, permet de constater immédiatement la différence. Dans le Rotable de Touzon, l'artiste n'a pas le souci de représenter les choses dans un espace géométrique, ni même de représenter avec fidélité le corps de Saint-Sébastien, mais simplement d'exprimer de manière lisible une histoire. En conclusion, le Saint-Sébastien de Mantegna apparaît comme étant triplement emblématique. Il témoigne tout d'abord d'une extraordinaire réussite artistique, car il parvient à associer une grande variété d'effets, tout en conservant un très fort sentiment d'unité et de naturel. Ensuite, il révèle l'art de la mise en scène de Mantegna en entraînant l'attention du spectateur dans un cheminement dynamique, en accord avec les idées qu'il souhaite représenter. Enfin, il manifeste une nouvelle conception de la peinture et de l'âme d'une époque à la fois admiratrice de l'Antiquité et désireuse de la dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada